bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les vidéos dj stuff aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble le evermix 4 alors qu'est ce que c'est que ce petit bidule c'est une carte son qui fonctionne sur appareil eos donc iphone ipad sur appareil android et sur les mac il n'y a pas de driver pour la partie windows cette fois ci donc c'est un appareil qui va pouvoir vous donner l'opportunité de vous enregistrer sur tous les unités que je vous ai que je vous ai cité et aussi pouvoir faire des live stream par exemple où vous enregistrez d'ailleurs en vidéo avec on va voir ça dans la vidéo la caméra de votre iphone par exemple ou de votre appareil android vous le mettez devant vous vous êtes en vous enregistrer votre mix et en plus ce qui est top c'est qu'on peut s'enregistrer c'est une petite option qui assure le 4 maintenant avec un micro vous pouvez enregistrer la foule donc vous pouvez très bien sortir un fichier à la fin ou alors les deux fichiers chacun on va voir chacun l'un après l'autre pour pouvoir sortir à la fois l'ambiance du public et le ce que vous êtes en en train d'enregistrer pardon sur le vote à de mixage contrôleur ou autre alors on va rentrer dans le vif du sujet on va déjà voir ce qui se passe au niveau de la boîte parce qu'il ya un petit packaging qui est vraiment sympathique alors qu'avons nous dans cette magnifique boîte déjà un petit boîtier de transport donc ça c'est super top magnifique avec évidemment dedans le boîtier evermix avec ses connexions et tout ça une magnifique paire de rca pour vos enregistrements pour le relier à votre mixeur votre contrôleur un câble de type usb c'est vers la connexion du evermix et un câble lightning vers la connexion du evermix donc voyez un package super sympa vous savez que je suis friand que ce genre de package avec la boîte enfin le la boîte pour transport la pochette pour transport les petits câbles enfin voilà c'est tout ce que j'aime allez rentrons dans le vif du sujet on va faire les câblages donc evermix box fonctionne depuis la toute première version avec l'application evermix vous avez des petites des petits réglages comme le lien que vous pouvez avoir avec votre compte mix cloud si vous en avez un sans cloud si vous en avez un donc ça envoie votre mix directement dessus ou vous pouvez enregistrer et partager votre mix sur votre ordinateur ou autre c'est ce qu'on va faire là et vous pouvez aussi mettre en place le micro interne de votre appareil donc ça soit iphone android ipad tout ça mais je vous garantis que le son va pas être super génial puisque vous enregistrer voilà l'ambiance donc c'est pas que vous avez un boîtier evermix donc autant en profiter donc d'un côté je vais brancher le ma paire de rca alors ça peut être rca ou dans ce que vous voulez à l'arrière de votre contrôleur votre table de mixage de l'autre côté le câble qui fournit avec donc comme je le répète à la fois sur android à la fois sur ios vous avez les câbles donc il ya un petit détrompeur ça c'est très pratique voyez il ya un petit cran là un petit cran là et le cran là donc c'est celui là qui va nous concerner vous le mettez pile en face et ça se branche tout simplement ensuite sur le le périphérique on appuie sur record next set et vous allez avoir votre session d'enregistrement alors petite nouveauté que vous avez sur l'evermix 4 vous pouvez enregistrer aussi la foule donc il suffit de brancher un petit micro ou une petite carte son ou autre n'importe moi ça sera carte son ici et vous appuyez ici et donc vous allez avoir les deux donc à la fois bas du public évidemment et à la fois le mix et une fois que tous vos câblages sont faits que vous avez bien réglé votre votre gain sur votre mix etc que tout est bien au niveau mixage de votre table de mixage ou de votre votre contrôleur on va s'attarder aux petites options et l'enregistrement alors vous pouvez enregistrer à la fois ce que vous entendez de votre contrôleur enfin de votre master ou avec le public ou pas donc ça c'est super top alors je dirais qu'on peut pas régler le volume du public ça c'est sûr par contre petit différent c'est que on peut enregistrer en wave et on a assez en 320 et 192 quand vous n'enregistrez pas le public par contre dès que vous allez mettre le public vous verrez le wave n'est plus disponible donc on va choisir du 320 et là vous pouvez faire vos niveaux donc vous prenez la partie on va dire de votre premier morceau la plus grosse en ayant bien réglé vos gains tout ça et vous réglez votre master de façon à ce que bon là j'étais vers moins 6 c'est très bien on va pas taper trop quand même trop proche du zéro voilà on va dire que c'est bon je peux mettre au début de mon mix vous voyez aussi que quand vous changez voyez là il vous reste 3h40 1h50 quand vous mettez en wave 49 minutes parce qu'il vous met le par rapport à la taille qui reste dans le dans le périphérique donc je vais me mettre avec le public 320 ok c'est parti j'enregistre j'ai bien mais réglé mes niveaux c'est parti vous faites votre petit mix mix parlons évidemment s'enregistre toutes les toutes les choses que vous allez faire dans votre mix vu que c'est un master rec donc il n'y a pas de surprise de j'ai pas d'effet ou je sais pas quoi donc ça enregistre vraiment tout une fois que le mix il est terminé vous faites stop et vous pouvez le réécouter directement sur l'ipad alors là ça ça enregistre tout ce que je dis aussi mais vous pouvez très bien écouter juste votre mix j'ai pu ma voix où vous pouvez simplement entendre le public donc ça c'est très pratique et après pour l'export ce qui est bien c'est que vous pouvez exporter le mix général donc si vous faites ça vous allez avoir tout le monde alors vous pouvez aussi leur nommer tout ça et l'envoyer sur mix la ou de son cloud si vous avez un si vous avez un compte évidemment l'a dit au début ça me paraît logique et quand vous l'exporter sur par exemple votre ordinateur vous pouvez choisir si vous voulez l'original ou l'édité donc l'original vous allez avoir tout comme comme vous avez enregistré avec le public tout ça mais si vous faites l'édité vous pouvez très bien choisir celui que vous souhaitez par exemple je ne veux que la partie enregistrement ou je veux que la partie vocale donc ça permettrait d'avoir un mix et de temps en temps pouvoir mettre le public ou pas ça c'est vraiment très pratique parce que ils n'exportent pas les deux waves séparés il va falloir choisir l'un ou l'autre si vous mettez les deux évidemment ça va être les deux mix et voilà et ensuite vous pouvez exporter sur votre ordinateur ou autre deuxième utilisation donc ça c'est de l'enregistrement directement sur l'ipad et vous l'envoyez enfin sur votre périphérique et vous l'envoyez sur votre ordinateur ou autre par mail enfin tout ce que vous voulez sauf si c'est un peu trop gros ou même sur votre serveur si vous le souhaitez vous pouvez aussi l'enregistrer directement dans votre compte mix cloud ou soundcloud et dernière chose je vais qu'il est l'application vous pouvez vous enregistrer avec l'appareil photo de votre périphérique alors là je vais faire exprès de retirer le câble usb pourquoi pas le cas blackening parce que vous allez voir la différence au moment où je vais le mettre vous allez entendre ma voix puis plus rien alors je vais viser on s'en fiche de la vue c'est juste pour montrer je me mets en mode vidéo je vérifie bien que ouais je suis à peu près bien et je vais commencer à enregistrer est ce que vous allez voir à l'écran alors oui je mixe en vertical enfin j'enregistre en vertical mais c'est pas grave c'est juste pour montrer que ça fonctionne je commence à enregistrer voilà donc je parle je parle je parle là vous allez entendre forcément ma voix c'est vraiment la voix issue de la vidéo que je vais mettre au montage et tout d'un coup je vais mettre le câble lightening et vous allez voir ça va tout de suite permuter et vous avez pu m'entendre finalement sur les vidéos ça va permuter sur la partie evermix et donc si j'envoie du son vous allez avoir vraiment le son qui vient du evermix donc vous pouvez vraiment enregistrer voire même faire un mix par exemple sur twitch alors attention ça fait un petit moment que j'ai vu que des applications comme facebook ne prennent plus en compte les appareils que l'on branche sur les sur les appareils eos ou android tout ça ça coupe sûrement pour des soucis de droit d'auteur ou autre mais en tout cas c'est le cas ici quand vous enregistrez avec la caméra ou sur twitch ça fonctionnera il n'y a aucun souci et on arrive sur la fin de la vidéo avec mon avis sur ce petit produit evermix 4 donc moi j'adore ce genre de petits produits facile à utiliser avec le petit package tout ça on peut l'emporter où on veut c'est disponible sur les différentes plateformes pas sur différents produits comme eos ou android petit point négatif et petit point et point positif le point négatif c'est que comme vous avez pu le constater quand on s'enregistre on peut s'enregistrer qu'en mp3 si on choisit d'enregistrer le public je pense franchement avec les appareils d'aujourd'hui ou au moins qui ont déjà deux trois quatre ans c'est largement faisable d'enregistrer deux waves l'un enfin l'un sur l'autre en même temps avec à la fois ce qui sort du master et à la fois ce qui sort du public je pense que c'est largement faisable voilà je sais pas pourquoi ça permute et enfin je sais pas pourquoi on peut pas s'enregistrer avec deux waves et on est obligé de décocher la partie publique pour enregistrer de nouveau en wave voilà par contre petit point positif par rapport aux anciens modèles c'est que maintenant on ne perd pas le la recharge en branchant ici avec un petit câble micro usb on ne perd pas enfin on réobtient la recharge de votre périphérique ipad iphone appareil android donc ça c'est super top ça permet de pas se dire s'il reste plus de 10% de batterie qu'on veut enregistrer son mix en club ou autre on peut toujours puisque on peut le recharger et ça c'est top si vous avez des questions au sujet de l'evermix 4 laissez les en dessous de la vidéo dans les commentaires et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis au prochain contenu ciao portez-vous bien tout le monde